Bonjour. Au nom de notre communauté, Notre-Dame des Saints-Anges, je vous exprime comme nous sommes fiers de vous accueillir à cette célébration eucharistique qui sera présidée par Mgr Guétan Proulx, célébration qui souligne nos premiers pas dans le processus sinodal. Salutations chaleureuses à vous, Mgr Fou, à tous les participants et les participants de la rencontre d'aujourd'hui pour un temps de réflexion et à vous tous membres de la communauté. Voici maintenant les intentions de messe de ce jour. Jeanne Moreau, deuxième anniversaire, Normand et les enfants. Jeannine Joseph, la famille. Ginette et Jean-Noël de Roi, la famille de Roi et enfants. Alcide Gagné, son épouse et les enfants. Simone Babin, dixième anniversaire, ses parents et la famille. Jean-Claude et Charles-Auguste Leblanc, Jean-Marie Mercier, premier anniversaire, son épouse et les enfants. Béatrice Cire, parents et amis. Bert Cire, Fernand Pardial. Lionel et Régis Bourdage, Janine Parent et Daniel Bourdage. Éric Limoffre, Juscelaine Leblanc. Action de grâce, Denise et André. Dans un esprit de communion, entrons en célébration. Mondiens d'espéranceux, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mondiens d'avenir, nous voici devant toi, peuple rassemblé pour le montage. Mondiens d'espéranceux, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mondiens d'espéranceux, nous voici devant toi, peuple façonné à ton image. Mondiens d'espéranceux, nous voici devant toi, peuple façonné pour le montage. Mondiens d'espéranceux, nous voici devant toi, Beaucoup nous voici devant toi, peuple façonné pour le montage. Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous et avec votre esprit. Cette Eucharistie que nous célébrons ensemble dans notre marche synodale veut nous aider à entrer vraiment très profondément dans cette démarche aujourd'hui. Et cette Eucharistie, elle est pour nous demander au Seigneur de nous accompagner, que son esprit soit au milieu de nous tout au long de ce parcours. Pour que nous puissions cheminer comme des compagnons, demandons au Seigneur d'être en route avec nous. Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits pour que nos esprits soient ouverts à l'écoute des autres sans préjugés et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, donne-nous l'audace durant ce parcours synodal de parler avec courage en toute liberté dans la vérité et dans l'amour et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, donne-nous le goût de ta parole et de ton pain et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Chantons la grange de la gloire de Dieu. 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 Chantons la grange de Dieu. Chantons la grange de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Unissons-nous dans la prière. Dieu qui veille sur tes enfants et qui est pour eux un Maître plein d'amour, donne l'esprit de sagesse à ceux qui sont chargés de les conduire. Ainsi ton peuple pourra mieux te connaître et mieux répondre à sa vocation de sainteté. Et par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons nous mettre ensemble à l'écoute de la parole de Dieu. J'invite M. Jean-Marc Tremblay à faire la fin. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des cinquante jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit sur main du ciel comme un violent coup de vent. La séblaison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors, leur apparure des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et ils s'en posant une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit-Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblaient en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient, « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? » Quand se fait-il que chacun de nous les entend dans son propre dialecte, sa langue maternelle ? Partes, Médès et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de l'Afrique, de la Frigie, de la Pamphilie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Sirène, Romains de Passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur. Sainte Seigneur, adorez-le, rien ne manque à ceux qui le craint. Des riches ont tout perdu, ils ont faim. Qui cherche le Seigneur ne manquera d'aucun bien. Au revoir, déployez, remercons le Seigneur. Venez, mes fils, écoutez-moi, que je vous enseigne la crainte du Seigneur. C'est le jour où il verra le bonheur. Où tu es témoigné, comme est donc le Seigneur. Garde ta langue du mal et tes lèvres des paroles parfaites. Évite le mal, fais ce qui est bien, poursuis la paix, recherche l'homme. Où tu es témoigné, comme est donc le Seigneur. La deuxième lecture sera faite par Mme Thérèse Gallat. A reading from the second letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, because we know that the one who raised the Lord Jesus will raise us also with Jesus and will bring us with you into his presence. Yes, everything is for your sake, so that grace, as it extends to more and more people, may increase thanksgiving to the glory of God. So we do not lose heart, even though our outer nature is wasting away. Our inner nature is being renewed day by day. For this slight momentary affliction is preparing us for eternal will, of glory beyond all measures. Because we look not at what can be seen, but at what cannot be seen. For what can be seen is temporary, but what cannot be seen is eternal. For we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. The word of the Lord. The word of the Lord is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. The word of the Lord is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors, ils s'arrêtent. Alors, ils s'arrêtent. Alors, ils s'arrêtaient tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléopade, lui répondit, « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ? » Il leur dit, « Quels événements ? » Il lui répondit, « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant, par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple ? » Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré ? Ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision. Des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. « Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais il s'efforçait de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. « Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais ils disparurent à leurs regards. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvraient les Écritures ? » À l'instant même, ils se levaient et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les onze apôtres et leurs compagnons, qui leur dit, « Le Seigneur est réellement ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Acclamons la Parole de Dieu ! Frères et sœurs bien-aimés, Église, en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, peuple de Dieu, en marche, Nous sommes, comme les disciples d'Evaüs, en fin d'une journée de marche. Il faut dire qu'on a marché aujourd'hui. Aujourd'hui, pour répondre à l'appel du Pape François, notre Église diocésaine s'est rassemblée, suite à ce que nous avons vécu dimanche dernier dans chacune de nos communautés paroissiales. Nous nous sommes écoutés et maintenant nous offrons au Seigneur, dans cette Eucharistie, les pas que nous avons à faire en marchant comme Église diocésaine vers la célébration du Synode des évêques qui aura lieu à Rome, comme on vous l'a rappelé aujourd'hui, en octobre 2023. Le Synode des évêques, sur la synodalité, est précédé par une phase diocésaine à laquelle nous sommes tous conviés. Et on n'a pas fini, on vous a parlé aujourd'hui que ça va prendre quelques semaines, quelques mois même, pour compiler ce que nous aurons travaillé ensemble, reçu et partagé ensemble. Le thème de ce Synode nous interpelle tous et toutes en tant que baptisés. Pour une écrise synodale, trois mots que nous devons retenir communion, participation et mission. les lectures de la Parole de Dieu que nous méditons au cours de cette messe nous mettent en onde avec notre part à la célébration de ce grand événement de consultation du peuple saint que nous formons. ici et aujourd'hui, ici et maintenant, comme dans la première lecture, nous sommes rassemblés et nous recevons l'Esprit Saint qui nous donne la force et qui nous envoie en mission. Aujourd'hui, nous vivons comme Église, dire ses aimes, nous vivons une pentecôte. La deuxième lecture que nous avons écoutée aussi nous rappelle que l'Esprit a donné à chacune et à chacun, chacun de nous, un caresse, un don, un don personnel pour bâtir une même communauté, l'Église du Christ. Nul n'y est de trop. Personne n'y est de trop. Nous avons tous et toutes une place et nous devons l'assumer. Et c'est ainsi que nous pourrons vivre en communion les uns avec les autres et tous ensemble dans le Christ. En Gaspésie et aux îles de la Madeleine, nous sommes répartis sur l'ensemble de notre diocèse. Mais Dieu nous unit. Nous ne sommes pas séparés. Dieu nous unit pour ne faire qu'un. le but n'est pas que nous soyons tous les mêmes. Vous l'avez bien deviné aujourd'hui. Nous ne serons jamais tous les mêmes. Mais que nous avancions ensemble, que nous marchions ensemble, en partageant un chemin commun et en embrassant notre diversité. La communion que Dieu construit entre nous est plus forte que toutes les divisions. Au-delà de nos nombreuses différences, nous sommes unis par notre baptême commun en tant que membres du corps du Christ. Non pas du tout le beau du Christ, mais du corps du Christ. Pour rappeler une expression qu'on a entendue aujourd'hui. Saint Paul, l'apôtre Paul, insiste aussi sur l'importance de notre participation à la vie du corps. Ne nous limitons pas seulement à ceux et celles qui participent à nos liturgies. On doit aussi s'efforcer d'inclure des personnes, les personnes qui peuvent parfois être ou se sentir exclues, notamment les membres d'autres confessions religieuses, d'autres confessions chrétiennes ou d'autres religions, les personnes en situation de pauvreté et de marginalisation, les personnes vivant avec un handicap, les jeunes, les femmes, les hommes et les enfants. Nous sommes une Église sans limite. Nous sommes une Église sans frontières et la part de chacun de chacune. Compte est importante. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes une Église en marche. C'est le sens du mot synode, être en marche. Sur notre route, Jésus chemine avec nous, comme dans l'Évangile que nous venons aussi d'entendre. Il nous écoute. Il réagit à nos inquiétudes et à nos ruptures d'espérance. Il ouvre nos cœurs à l'intelligence des Écritures. Le synode est justement un moment privilégié pour partager entre nous et avec le Christ et dans la communion de l'Esprit, nos joies et nos espérances et construire l'Église dont nous rêvons. Comme on l'a dit aussi, pourvu que ça ne reste pas seulement un rêve, mais qu'on aille beaucoup plus loin à partir de ce que nous rêvons. Le cœur brûlant des disciples d'Emmaüs, à l'écoute de Jésus, devient un cœur missionnaire à la fraction du pain. Ils reprennent la route. Ils se remettent en marche pour aller annoncer aux autres la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, c'est l'Évangile du Christ. Cela nous rappelle que chaque chrétien, chaque chrétienne a un rôle vital à jouer dans la mission de l'Église. Aujourd'hui, nous sommes les pierres vivantes pour construire le corps du Christ. Personne n'est exclu de la joie de l'Évangile ni de la mission de l'Église. Vous, les laïcs, hommes et femmes, nous, les prêtres, les diates, nous avons une mission spéciale pour témoigner de l'Évangile dans toutes les parties de la société humaine. En tant que disciples de Jésus, nous sommes du levain au cœur de l'humanité afin que le royaume de Dieu puisse se manifester dans le monde entier. Frères et sœurs, ce que notre Église vit aujourd'hui alors qu'elle poursuit le processus synodal, c'est quelque chose de vraiment très particulier, de spécial, d'inédit. C'est la première fois dans notre histoire que les fidèles sont consultés à la base aussi largement, dans leur réalité concrète, ecclésiale, pour contribuer aux réflexions et aux actions futures pour le bien de toute l'Église. C'est une occasion que nous ne pouvons pas et que nous ne devons pas manquer. En synode, demandons à l'Esprit-Saint de nous éclairer tout au long de notre route. Laissons Jésus nous parler et se faire reconnaître à la fraction du pain. Demandons à Marie, Mère de l'Église, d'intercéder pour nous afin que nous comprenions ce que l'Esprit dit aux Églises en ce temps. Amen. Laissons Jésus-Christ, Mère de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église. Laissons Jésus-Christ, Mère de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église. Laissons Jésus-Christ, Mère de l'Église, de l'Église 2,rain de l'Église ,, 1,rain de l'Église, de l'Église, de l'Église, de l'Église. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père du Saint, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, en Ressunie de notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, l'aimé de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié des morts et a été enseveli. Il est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Chers frères et sœurs, alors que nous attendons impatiemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde avec une ferveur renouvelée. Et puisqu'il est venu dans le monde pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs contrits, qu'il puisse apporter à notre temps aussi le salut à tous ceux qui sont dans le besoin. Pour notre participation à la mission du Christ, pour qu'à travers notre cheminement synodal, nous puissions grandir dans notre responsabilité partagée de la mission qui nous est confiée. Prions le Seigneur. Pour un véritable dialogue dans l'Église et dans la société, pour qu'à travers un chemin de persévérance, de patience et de compréhension mutuelle, nous soyons attentifs à l'expérience des personnes et des peuples. Prions le Seigneur. Pour l'unité des chrétiens, pour que le dialogue entre les chrétiens de différentes confessions, unis par l'unique baptême, rayonne d'un nouvel éclat sur ce chemin synodal, prions le Seigneur. Seigneur, entend notre prière. Pour l'exercice de l'autorité et sa participation dans le peuple de Dieu, pour que les racines synodales de l'Église portent du fruit dans de nouvelles manières d'être, au service les uns des autres, à tous les niveaux du corps du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, entend notre prière. Pour que notre discernement soit conduit par l'Esprit-Saint, pour que toutes les décisions prises sur ce chemin synodal soient discernées par un consensus qui découle de notre obéissance commune à l'Esprit-Saint. Prions le Seigneur. Seigneur, entend notre prière. Pour une spiritualité du cheminement ensemble, pour que nous soyons formés en tant que disciples du Christ, en tant que famille, en tant que communauté et en tant qu'êtres humains, à travers notre expérience de ce parcours synodal. Prions le Seigneur. Seigneur, entend notre prière. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église. Et puisque tu es toi-même la source de tout amour, accorde-nous, nous t'en prions, d'obtenir vraiment ce que nous demandons dans la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Prions ensemble 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 Prionsomer C'est par lui, ton Fils bien-aimé, que tu rassembles en une seule famille les hommes si divers créés pour la gloire de ton nom, rachetés par le sang de la croix et marqués du saut de ton esprit. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous célébrons ta gloire avec les anges du ciel et, dans la joie, nous proclamons. Saint, 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 Seigneur, Dieu l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Vraiment, tu es Saint, digne de louanges, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, Lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toutes grâces, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le remplit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi, en asensie, nous célébrons d'amour, que ceci est le temps de la grâce, nous célébrons de la résurrection, le jour, nous célébrons de la résurrection, nous apparaîtrons de la venue. Voilà pourquoi, Père Très-Saint, faisant ici mémoire de ton Fils, Frère Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la Passion et la Mort sur la Croix, à la gloire de la Résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi. Le sacrifice de l'oubange, la vague du Christ, que la force de ton Esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les morts de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Père Tout-Puissant, fais-nous vivre de ton Esprit dans notre participation à ce mystère. Renouvelle-nous en l'image de ton Fils et resserve les liens de notre unité. Avec le pape François, notre évêque Gaétin, avec l'ensemble des évêques et des prêtres, les dièbres et ton peuple répandus par tout l'univers. Donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps à la lumière de la foi et de se dépenser sans relâche au service de l'Évangile. Rends-nous attentifs aux besoins de tous, afin que, partageant leurs tristesses et leurs angoisses, leurs espérances et leurs joies, nous leur annoncions fidèlement la bonne nouvelle du salut et progressions avec eux sur le chemin de ton royaume. Souviens-toi de nos frères, de nos sœurs, particulièrement de ceux qu'on a nommés au début de cette Eucharistie, qui se sont endormis dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. En union avec la Vierge Marie, la Vienneuruse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints et saints du ciel, nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Appuie avec lui en lui. Amen. À toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Vous donnerez toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre peine de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. » Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu commets et l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Rassure-toi, Dieu le Christ, notre mort, pour nous aider. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. pour que ta volonté s'accomplisse la nuit toujours de cette paix et conduis-la à même l'unité parfaite. Et toi qui règnes pour les siècles des siècles, Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Le signe, le signe qui vous convient le plus, saluez vos frères et sœurs. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Heureux sommes-nous les invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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